Que révèle l'observation, par une science religieuse, de la création tout entière, par rapport aux intentions de l'être premier ? Eh bien, je dirais, comme pour tout à l'heure, pour la vidéo précédente, il y a des choses absolument positives qu'on peut découvrir, mais aussi tout un pan noir qui fait que ce regard d'intelligence sur l'être premier est troublé, n'est pas ferme en philosophie. En effet, l'aspect, je dirais, positif, c'est de regarder effectivement l'ordre absolument génial de la création, mais aussi cette aspiration qu'on voit dans toutes choses, un peu comme cette parole biblique qui disait, la création tout entière aspire à la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un appel partout, on le voit partout, à subsister toujours, à s'épanouir toujours. La matière, par exemple, quand elle existe, eh bien, elle tend à ne pas disparaître, elle porte en elle, je dirais, une éternité et rien, jamais ne se perdra de ce qui est apparu avec le Big Bang. Mais on le voit aussi dans la vie, lorsque la vie apparaît, par exemple dans les plantes. Les plantes essayent de tendre à l'éternité, ne serait-ce que par leur fécondité, et donc faire que leur espèce subsiste. Et on le voit dans les animaux, cette fois, en tout cas pour les animaux supérieurs, par un désir individuel de chaque animal qui a sa petite personnalité sensible, qui n'est pas une personne, mais qui a véritablement, je dirais, un tempérament, des aspirations, des sensations personnelles, une intelligence pour conquérir quelque chose de sensible, qu'on appelle l'estimative. Donc une aspiration des individus à vivre toujours. Et ils ne se fondent pas, ces animaux supérieurs, dans l'espèce, comme on le voit par exemple chez les insectes. Et puis chez l'homme, ce désir profond d'un amour qui ne s'userait pas, qui serait infini, qui serait toujours renouvelé, d'une connaissance de la vérité qui serait totale, d'une puissance, et on le voit chez les petits-enfants, une puissance qui serait mise au service du bien, un peu comme les super-héros. On le voit tout ça. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que parce que ces aspirations ne sont pas vaines, Dieu a certainement mis une réalisation dans ces aspirations, pour le moment, je dirais, un petit peu illusoire et utopique. Et peut-être qu'effectivement, dans un autre monde, un monde qui serait après la mort, et que le philosophe ne peut que soupçonner, puisqu'il constate une partie dans l'être humain qui est, de fait, immortelle. C'est la partie spirituelle, non faite de matière. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. Et bien, peut-être que dans un autre monde, cette aspiration des créatures sera comblée, selon leur désir profond, y compris pour les animaux, qui ont le désir simple d'être paisibles dans leur vie sensible, quotidienne, et qui peuvent ainsi vivre éternellement, sans chercher autre chose, puisqu'ils n'ont pas d'esprit. Pour ce qui est de l'homme, dans la vision de Dieu, de cet être premier, vision de ce qu'il est profondément en lui-même, et qui comblerait cette aspiration, qui rend l'homme malade d'angoisse, tant qu'il ne l'a pas comblée. Mais alors, l'aspect négatif, c'est l'entropie, par exemple. C'est-à-dire cette loi de dégradation qu'on voit dans tous les êtres. Ça veut dire que tout ce qui passe sur terre, tôt ou tard, se corrompt et meurt, et disparaît. Les aspirations ne sont pas comblées, y compris pour la matière, qui certes ne retourne pas au néant, mais qui se disperse et se refroidira si le monde reste comme cela, pour se disperser dans l'univers entier, pour les espèces vivantes qui n'atteignent jamais l'immortalité. Ça veut dire que les espèces disparaissent et actuellement ils ne survivraient que 0,5% de tout ce qui a pu exister sur la terre depuis que la vie est apparue. Et puis pour l'homme, la mort qui détruit tout, qui détruit l'amour, qui détruit les relations humaines, etc. Donc il faut le reconnaître, il y a un mystère là, pour le coup, dans la création et dans son observation par une science religieuse, un mystère que personne ne peut résoudre, que le philosophe objectivement, honnêtement, ne peut pas résoudre. C'est-à-dire que j'ai peut-être amené quelques pistes, comme quoi Dieu nous éduquerait, que ce monde serait provisoire, mais je l'avoue, je dois l'avouer, c'est parce que j'ai regardé ce que dit la révélation chrétienne étant moi-même catholique. Et la révélation chrétienne, évidemment elle, elle explique la souffrance et l'entropie comme étant simplement le fait que la terre est un premier purgatoire, où Dieu forme, forme l'homme en particulier, à l'humilité, puisque pour voir un tel Dieu, infini, dont la vie intime est révélée par la révélation chrétienne, c'est ce que croient les chrétiens, il faut devenir tout humble, tout humble, totalement, je dirais sans illusion sur soi, sinon on ne supporte pas une telle vision. Donc la terre serait un purgatoire et les animaux et la matière qu'il y ait pour le moment, eh bien, seraient à notre service et auraient leurs récompenses, évidemment, adaptées à ce qu'ils sont de l'autre côté de cette vie. Donc, soyons honnêtes, le philosophe n'a pas de réponse, il constate cette loi de la dégradation et, je dirais, il aspire à ce que Dieu se révèle pour expliquer pourquoi ça a lieu.